Till Victory raconte l'histoire de la sous-mondière mondiale en Europe de l'Ouest de 39 à 45 à travers les lettres et les journaux intimes d'une cinquantaine de soldats américains, britanniques, canadiens, français et d'autres nations alliées. C'est un livre à paraître qui s'adresse aussi bien au grand public parce qu'il est complet, accessible, richement illustré qu'aux passionnés d'histoire qui pensent avoir déjà tout lu sur le sujet parce que ce sont que des témoignages inédits qui ont été écrits au cœur des combats. C'est un projet qui a démarré début 2015. Je collectionnais déjà des objets et des uniformes alliés d'époque depuis une dizaine d'années et j'ai toujours été fasciné par les petites histoires individuelles derrière chacune de ces pièces. C'est incroyable de trouver un casque américain en brocante et à partir d'un nom et un bout de matricule inscrit à l'intérieur de chercher tout ce qu'il y a à prendre sur son propriétaire et son unité. Ils ont beau avoir été produits à des millions d'exemplaires, ce que chacun de ces objets à traverser les rend vraiment uniques. Ils sont liés au parcours du soldat et en les tenant dans nos mains, on touche à la grande histoire, à la plus grande tragédie que l'humanité ait traversée. Un jour, j'ai acheté mes premières lettres écrites sur le front et j'ai découvert quelque chose d'encore plus émouvant. C'est toujours des pièces magnifiques, parfois tâchées d'une sante de cigarette ou d'un peu de boue. Mais surtout, on peut y lire les peurs, les doutes, les espoirs de jeunes gars qui ont été envoyés là-dedans. Et d'ailleurs, certaines de ces lettres ont été les dernières qu'ils aient jamais écrites. Il y en a même une qui a été renvoyée avec les affaires personnelles du soldat. Il a été tué en Normandie quelques heures seulement après l'avoir écrite à sa femme. Et il n'a jamais eu le temps de la poster. Et finalement, je me sens investi de cette mission de lui rendre hommage parce qu'on lui doit la liberté et il faut que son histoire soit connue. Il reste peu de vétérans aujourd'hui. Ils sont des centaines à décéder chaque jour. J'essaie de rencontrer autant que possible tous les ans, ne serait-ce que pour dire merci. Mais voilà, il y a déjà des gars qui font un boulot remarquable pour préserver leur témoignage. Mon objectif, c'est de pouvoir transmettre les mémoires de ceux qui n'ont jamais eu la chance. Alors, je ne suis pas historien de formation, je ne suis pas écrivain de métier. Mais tant pis, ça me prendra trois fois plus de temps, trois fois plus de travail, mais il faut que ça voie le jour. Mais je ne suis pas sûr qu'au commencement, je savais vraiment dans quoi je me lançais. Avant tout, il a fallu que je me documente énormément pour savoir précisément quels événements mettre en avant. Et je ne pensais pas qu'écrire, finalement, ça nécessitait de lire autant. Et surtout que ça allait me coûter si cher en post-it. Ensuite, la recherche des lettres et de leurs auteurs, finalement, ce n'était pas le plus dur, parce que c'est ce que j'ai toujours fait à travers la collection. Mais comme je devais dévoiler leur identité pour leur rendre hommage, je voulais contacter leurs descendants pour avoir l'autorisation de publier leurs écrits. Et ça a été parfois un vrai parcours du combattant. J'ai quand même réussi à retrouver 36 familles, peut-être 37, je le saurais aujourd'hui, un peu partout dans le monde, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Alors ça n'a pas toujours été si difficile, j'ai eu droit à quelques miracles, comme la petite fille d'un capitaine britannique qui a été décoré à Dunkerque, qui m'a contacté par Facebook. Elle est tombée sur mon projet en faisant des recherches sur son grand-père, après avoir vu le film de Christopher Nolan, Dunkerque. Il y a aussi un jeune Italien qui m'a contacté sur Ebay, complètement par hasard. Il se trouve qu'il avait l'autre moitié des lettres d'un soldat que je recherchais. Je l'ai rencontré en Italie, je suis allé le voir, et il m'a mis en contact avec sa famille, et on a beaucoup sympathisé. C'était vraiment une super rencontre. Et pour le remercier, je lui ai fait interpréter un des mannequins vivants du livre, du G.I. en question. L'idée, c'est d'illustrer certains portraits par une vingtaine d'uniformes originaux portés par des copains. Ça rend l'ensemble plus vivant, même si ça représente un travail important, au-delà de la simple photographie. Parce qu'il faut être minutieux sur le choix des équipements, il faut que ce soit cohérent par rapport à l'histoire. Il y a aussi de nombreux objets originaux qui sont présentés, et des photos de lieux. J'ai eu l'opportunité de pouvoir retracer précisément les parcours de certains soldats, et me rendre sur les lieux même des combats, parfois là où ils ont été tués. C'est un moment très émouvant. J'ai par exemple retrouvé à partir de documents d'époque, le secteur précis où un ranger américain, dont vous découvrirez l'histoire, Ray Alm, a posé le pied sur Oma Habitsch le 6 juin 1944, avec les mêmes conditions climatiques et de marée. C'est d'ailleurs lui qui donne son nom à l'ouvrage. Rick, son fils, a été le tout premier descendant que j'ai pu retrouver. Il m'a parlé du langage codé que Ray et sa femme avaient mis en place, parce que la censure ne lui permettait pas de dire à sa femme où il se trouvait. Donc il signait ses lettres « With love » quand il était en Angleterre, « Lovingly » pour la France. Il avait mis en place tout un système pour la Russie, le Japon, l'Italie. Il a vraiment pensé à toutes les possibilités. Et « Till victory » jusqu'à la victoire signifiait qu'il était entré en Allemagne, et que la fin était proche. Et j'ai trouvé ce nom parfait, parce qu'il représente à la fois l'espoir, mais en même temps l'incertitude. Il résume bien ce qu'a dû traverser un jeune couple séparé par la guerre. Et Rick, qui a malheureusement depuis perdu son combat contre le cancer, a été extrêmement gentil et investi dans le projet. Alors je lui ai promis que je nommerai le livre en hommage à son père. J'espère que sa lecture vous passionnera autant que moi. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, et qu'il aidera à préserver un petit peu plus longtemps le souvenir de ceux qui se sont battus, et qui sont parfois morts pour qu'on vive en paix aujourd'hui. Je voulais conclure en remerciant chaleureusement toutes les familles qui m'ont fait confiance depuis le début, et ceux qui m'ont aidé. La liste est trop longue pour les nommer, mais elle sera dans l'ouvrage. Et voilà, j'espère que vous aurez bientôt la chance de le lire. A bientôt.